Défaut de paiement, telle est la délicate et pressante mission de Joe Biden. A l'issue d'une réunion dans le bureau ovale avec Kevin McCarthy, le patron républicain de la Chambre des représentants, le président américain se dit favorable à une réduction des déficits tout en réaffirmant ses positions. Nous avons parlé de la nécessité d'un accord bipartisan que nous devons chacun être en mesure de vendre à nos électeurs. Il faut réduire les dépenses, mais là, notre désaccord, nous devrions nous pencher sur les niches fiscales et veiller à ce que les riches paient leur juste part. Pour éviter de faire défaut, la Chambre à majorité républicaine doit relever le plafond maximal d'endettement public autorisé. Ce plafond, supérieur à 31 000 milliards de dollars, a déjà été atteint. La demande des républicains est claire, 130 milliards de dollars de coûts pour amener les dépenses fédérales au niveau de 2022. La réunion a été fructueuse, plus fructueuse que les précédentes. J'ai été très clair avec le président, nous n'augmenterons pas les impôts. Le bras de fer se poursuit donc, au risque de provoquer le défaut de paiement de l'État fédéral et d'ébranler le système financier américain, voire mondial. Je pense que suffisamment de gens, notamment parmi les élus, comprennent bien les conséquences d'un défaut de paiement. Les chances d'aboutir à un accord, avant que les conséquences cataclysmiques ne surviennent, sont donc raisonnablement bonnes. Reste un joker dans la manche de Joe Biden, le passage en force en recourant à l'article 14 de la Constitution qui interdit de remettre en question la solvabilité des États-Unis. Une option périlleuse pour le président américain, qui doit aussi composer avec une cour suprême très ancrée à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !